On est en automne 2024, c'est la rentrée scolaire, mais aussi l'arrivée d'une nouvelle saison d'animes. Et puis le début de l'année, on a eu plein d'animes incroyables, tels que Solo Live Link et la saison 2 de Machel en hiver, Kaiju numéro 8, mon réincarné en slime et One Velical en printemps, et pour l'été, bon, à part Shika no Konoko no Kokushi Tan Tan, on n'a pas eu grand chose en été. Cependant, c'est pas terminé, cet automne devait être une masterclass, en termes d'animes je précise. Donc bah salut, c'est Sonic, c'est quand vous l'aurez vu dans titre des minatures. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler les 15 meilleurs nouveaux animes, et suite de l'automne 2024, alors avant de commencer, n'oubliez surtout pas de liker la vidéo, vous allez s'en place, pour vous animer. On commence avec un nouveau isekai qui m'a l'air génial, Nitori Boshi no Isekai Koryaku. On suivra l'histoire de Haruka, un simple lycéen solitaire à son histoire, qui se voit soudainement transporté dans un autre monde avec tous ses camarades de classe. Ces derniers alors, vont tous recevoir des pouvoirs spéciaux. Cependant, quand c'est le tour de Haruka, il reçoit l'intégralité des pouvoirs inutiles. Le jeune homme se retrouve ainsi solitaire dans un monde mystérieux, avec une longue liste de pouvoirs banales. Mais tandis qu'il se lance à l'aventure, il découvre que ses camarades de classe sont sérieusement menacés. Alors Haruka décide de prendre son courage à deux mains, et faire de son mieux pour leur porter assistance. Cet isekai a l'air sympa, j'ai hâte de voir ça. Il sera diffusé à partir du 26 septembre 2024. Deuxième animé, une suite très attendue pour les fans du sport, Blue Lock, le légendaire anime du football, qui recevra sa saison 2 en automne. Après le film Nagi sorti en été, on aura le droit à une saison 2. Car même après que Usagi a réussi à surmener les nombreuses épreuves pour la saison 1, c'est pas encore terminé. Alors le nouveau challenge que Usagi et le reste doivent surmonter, est de littéralement vaincre l'équipe japonaise dès moins de 20 ans, et sans place à des événements compliqués. La suite est prévue pour le 5 octobre 2024, avec un total de 14 épisodes. Troisième animé, encore une fois une suite fortement attendue, la suite de Bleach. La partie 3 de Bleach t'a besoin d'y ait plus de voir. Les événements sont toujours assez critiques, et l'armée de Yohabar attaque toujours du nouveau Soul Society, et menace toujours le monde. Alors Ichigo et ses compagnons feront de leur mieux pour le protéger, laissant place à une suite remplie de combats et des déchaînements incroyables. L'animation a l'air géniale comme d'habitude, donc j'ai plutôt hâte. La suite est prévue pour le 5 octobre 2024. Quatrième animé, un nouvel animé qui fait beaucoup parler de lui, Dan Dan Dan, dans cet animé, nous suivons l'aventure de Ken Takakura et Momo Ayase. Deux adolescents, point de vue bien différent, en ce qui concerne les sujets paranormales. Le premier, Ken Takakura, est un grand fan des extraterrestres. Il croit à tout prix à leur existence, mais en revanche persuadé que les fantômes n'existent pas. La seconde, Ayase, est son total opposé. Une jeune femme qui a grandi au contact de phénomènes étranges, mais qui pour autant ne croit pas du tout aux extraterrestres. S'ils passent le plus clair de leur temps à débattre, à propos de qui des deux a raison, leur rencontre respective avec un phénomène effrayant va vite les mettre d'accord. Ken tombe née à née avec le fantôme d'une grande mère, et Momo se fait enlever par des créatures de l'espace, en gros des extraterrestres. Ils sont placés à une aventure étrange avec beaucoup d'humour. L'anime est disponible dès le 3 octobre 2024. Sakama-Nime, un nouvel animé de romance qui a l'air incroyable, Kekonsurute et Hontodesuka, Takuya et Rika sont deux collègues du travail, dans une agence de voyage située à Tokyo. Tous deux célibataires, ils vivent leur vie en solitaire, apprécient parfaitement leur quotidien d'introvertis, et ne cherchent pas du tout à rencontrer quelqu'un. Un jour, l'entreprise décide d'ouvrir des nouveaux postes en Sibérie. Ce problème, les employés priorisés pour occuper ces postes sont les non-mariés, ce qui signifie que Takuya et Rika se retrouvent parmi les premiers de la liste. Pour Rika, hors de question d'abandonner son quotidien paisible à Tokyo, pour partir à l'autre bout du monde. Elle propose alors une solution bizarre à Takuya, se marier pour pouvoir rester au Japon. Tandis qu'ils ne se connaissent que depuis quelques jours, le duo entame une fausse relation de couple, et tout ça juste pour rester à Tokyo. Ils s'emplacent à une romance étrange, mais plutôt originale. L'anime sera diffusée dès le 3 octobre 2024. Sixième animé, une des meilleures nouvelles pour moi cet automne, la saison 3 de Rose Hero, mon Niseka est préféré. Après les non-perifs que Subaru a vécu dans les deux premières saisons, et après avoir finalement vaincu le grand lapidre, oui oui, c'est milliers de lapins qui nous ont traumatisés, bah Subaru est devenu alors officiellement le chevalier protecteur de Humilia. Mais malheureusement, ça ne sera pas très tranquille pour lui, car après avoir reçu une lettre d'invitation dans la ville de l'eau, étroches problèmes commenceront, et certaines personnes commencent à agir dans l'ombre. C'est le retour du traumatisme avec cet anime, donc j'ai très hâte. La saison 3 sera disponible dès le 12 octobre 2024. Septième animé, une saison 2 d'un animé sorti cette année, Shangri la Frontière. Pour ceux qui n'ont pas vu sur Shangri, nous suivons le quotidien de la culo Isutome, un jeune adolescent qui a joué à des centaines de jeux de réalité virtuelle éclatés. Cependant, un jour, quelqu'un va le convaincre à découvrir le meilleur jeu de réalité virtuelle au monde, un peu comme sur World Art Online. Là où commencera une longue aventure. J'ai vraiment aimé cet anime, mais les combats sont incroyables, l'animation est super clean, l'histoire du jeu est vraiment intéressante et variée, donc cette saison 2 fait vraiment plaisir. Elle sera disponible à partir du 13 octobre 2024. Huitième animé, un nouvel lycée que vous devez voir, Rikishi no no Koro. Après avoir été percuté par un camion, une jeune femme, femme de jeux vidéo otomée, se réincarne soudainement dans l'univers de son jeu vidéo préféré, en tant que Alicia Williams, la fille aînée de la famille Williams, une famille réputée pour sa maîtrise de la magie noire. Mais là où Alicia se démarque le plus, ce n'est pas tant par sa puissance magique, mais bien plus par sa nature malveillante, qui lui va d'apparaître aux yeux de tous comme une grande méchante effrayante. Mais désormais, la protagoniste est dans la peau de Alicia, donc elle va prendre sa place pour devenir une bonne femme gentille. Absolument pas ! Elle veut devenir la plus grande vilaine que le monde n'ait jamais connue. Mais malheureusement, ça ne se passera pas aussi facilement pour elle. L'anime est programmé pour le 1er octobre 2018. Neuvième animé, un isekai tripopulaire qui reçoit sa saison 2, Seré Gonsuki. Sur cette isekai, le protagoniste de Ryo, est mort dans un accident. Il s'est fait réincarner dans un autre monde de magie, où il était pauvre et vivait une vie misérable, mais avait un don pour la magie. Donc après avoir eu l'opportunité de rejoindre l'académie de magie, une grande aventure commencera avec de grands problèmes qu'il a dû affronter. La saison 2 alors présentera la suite de son aventure. Franchement, c'est un bon isekai, donc j'ai plus hâte pour la saison 2. Elle sera diffusée à partir du 7 octobre 2024. Sinon, j'ai remarqué que 96% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. C'est dommage, je leur offre. Si t'aimes bien la vidéo, abonne-toi. Allez, reprends dans la vidéo. Dixième animé, parlons du cast L'Oliveling. Voilà, vous le connaissez tous, c'est l'animé le plus populaire de l'année 2024. Et alors que la saison 2 est initialement prévue, pour cet automne, elle se voit malheureusement reporter jusqu'à janvier 2025. Franchement, j'ai toujours hâte. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Onzième animé, la meilleure nouvelle pour moi cet automne, la saison 5 de Danmachi, le meilleur anime de Frontizy à mon avis. Encore meilleur que Moshiko Tensei ou Fruiren. Donc j'ai hyper hâte, sachant que les événements de la saison 4 étaient très serrés. On a vu à quel point le protagoniste Belkranil a évolué. Donc je veux vraiment voir quelles seront ses prouesses dans le futur. Je ne vais pas vous spoil puisque ça, si vous n'avez pas vu Danmachi, allez le voir. La saison 5 est prévue pour le 4 octobre 2024. Douzième nouveauté, Mao 2099. Encore une fois, un nouveau anime de Frontizy. Ça fait beaucoup, mais en même temps, ils sont incroyables. Sur ce nouveau anime, nous suivons l'histoire d'un roi démon nommé Veltol qui se réveille et fait son grand retour 500 ans plus tard, dans l'année 2019. Il se retrouve alors en plein milieu d'une ville du futur, avec de grands gratte-ciels. Dans cette époque, la magie a évolué avec la technologie. Cependant, le roi démon n'a pas changé d'avis. Il veut toujours conquérir le monde à nouveau, mais ça sera désormais plus compliqué. Et son place à une aventure originale. L'anime est programmé à partir du 12 octobre 2024. Treizième anime, la saison 3 de Harifureta. Encore une fois, Anisekai, ça a fait beaucoup. Si vous ne connaissez pas Harifureta, c'est Anisekai où toute une classe se voit téléporter vers un autre monde. Mais le protagoniste a reçu des pouvoirs nul à chier. Alors il se fait abandonner dans un donjon et fera de son mieux pour survivre, devenir plus fort et se venger. C'est un bon Issekai, donc j'ai plutôt hâte de voir cette saison 3. Quatorzième anime, Yarina Ushiriju. Un anime similaire à Rekishi no Koro. Mais ce n'est pas Anisekai. Nous suivons l'histoire de Gilles Crevel, une jeune femme qui a juré de protéger son pays. Cependant, cette dernière a se fait trahir par son fiancé, le prince Gérald de Kletos. Et son propre pays se retourne contre elle. Et alors qu'elle était sur le point de mourir en prison, elle se voit de retour 6 ans dans le passé, quand elle avait encore 10 ans. Et là, elle essaiera de faire de son mieux afin de survivre dans le futur. Donc une longue péripétie commencera et franchement, ça a l'air grave intéressant. L'anime sera disponible dès le 9 octobre 2004. Quinzième et dernière nouvelle de la vidéo, la saison 2 de Kumun Hachirun. Un anime sorti l'année dernière qui tourne sur un détective à la personnalité étrange atteint d'une malédiction particulière qui pousse les criminels qu'il attrape à se suivre. Donc sur sa saison 2, il va continuer de résoudre des enquêtes tout en trouvant une solution pour sa malédiction. C'est un anime de drame mystère avec une douche de comédie. J'ai bien aimé personnellement donc on prend la saison 2 qui va être disponible dès le 7 octobre. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Avant que vous partiez, n'oubliez surtout pas de liker la vidéo car j'ai remarqué que beaucoup de personnes l'oublient. Je compte sur vous. C'est tout pour les animes de l'automne. Dites-moi en commentaire quel anime vous a le plus pour cette saison. Donc c'est ici, c'est Onyx. Et sur ce moment, on se retrouve. A la prochaine.